Au premier étage de la librairie Pleine Page à Célestat, ces visiteurs sont venus écouter la conteuse Océane Roma. Tous les 15 jours, elle propose ce rendez-vous d'accueil pour enfants et adultes. Le lieu a été baptisé l'île aux comptes. Alors l'île aux comptes, c'est un peu un îlot où on peut partager le temps d'une histoire ou d'une menterie. Aujourd'hui, c'était une menterie sur les arbres. Alors ce que j'appelle menterie, c'est quand l'imaginaire et la réalité se mélangent pour redonner de la force aux histoires et à l'élan de vie. Donc là, autour des arbres, on a eu trois comptes. C'était aussi des légendes, une légende islandaise avec un roi au nom imprononçable. Et donc toutes les chansons islandaises ont été traduites et chantées par le public. Et la semaine prochaine, c'est un rendez-vous une semaine sur deux, là ce sera plutôt des comptes d'animaux. Les gens viennent avec leurs enfants. Quelquefois, j'ai des adultes qui viennent tout seuls, juste pour le plaisir d'écouter les histoires. Et les enfants viennent de tous âges. C'est manger lui-même. C'est pour ça que depuis... Cette animation a pu voir le jour grâce au soutien de la nouvelle gérante de la librairie Pleine Page. C'est bien sûr un endroit où on trouve des livres, mais aussi un endroit où on flâne, où on réfléchit, où on passe un bon moment. Et éventuellement, où on découvre certaines pratiques culturelles, où on pratique un peu d'activité. Et depuis le mois de juin, justement, avec Océane, qui est aussi de Célestat, du centre-ville de Célestat, on a vu la possibilité de proposer la lecture et la découverte de contes. Océane présente les contes. En plus, elle s'accompagne de son ukulélé et elle chante. Donc c'est vraiment un très joli mini-spectacle, une très jolie animation proposée aux visiteurs de la librairie. Des projets d'ateliers, dans le domaine de la cuisine notamment, sont à l'étude pour l'automne. En attendant, pour venir s'évader sur l'île aux comptes, il est recommandé de réserver sa place. Et ça faisait comme une étoile qui brillait dans la nuit. Et à ce moment-là, il y a un voleur, ça a attiré son attention. Il s'est approché. Sous-titrage Société Radio-Canada